On se blasonne, rappé du yon, des côtés toujours nous chantent Où les canines, jamais mal qu'ils chantent des ordres de drame Allez, allez, allez Allez, 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 allez Allez, 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 allez Allez, 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 allez Après, on va voir un petit truc que je vais mettre en avant Comment Lyon aurait pu mettre en difficulté de meilleure façon Reims Après, ça va être le résumé, puis le blabla Et pour finir, les tops et les flops Alors, la composition lyonnaise avec Lopez, Denayer, Marcelo et Kenny TT Denayer capitaine, ce sera en l'absence des deux capitaines Memphis et Léo Dubois Notre ami Thiago Mendes et Lucas Ouzar au milieu de terrain Martin Terrier, Dembélé, Traoré et Maxwell Cornet pour les attaquants L'entraîneur M. Rudy Garcia Allez, tout de suite, on voit ce que je vais mettre en avant Alors, il n'y aura pas de palette aujourd'hui, mais c'est une petite animation que je vais mettre Alors, il y a un truc que je vais mettre en avant, c'est que les Lyonnais Quand ils ont voulu, on a vu dans le dos de la défense Remois, ça passait dans le dos de la défense Remois Et ça a créé le danger dans le camp Remois Voilà ce que je voulais mettre en avant Maintenant, le résumé Avec 3ème minute sur le côté droit Traoré face à Sainte-Camara Puis 130 seconde poteau Mais la volée de Cornet Qui va taper au sol d'abord Et qui ne lomera pas Rajkovic Elle sera corner pour l'OVL Puisqu'elle est sortie par le gardien international croate Euh... 6ème minute Dembélé s'arrache pour centrer Bertrand Traoré reprend le ballon au second poteau Mais sa frappe passe au ras du poteau Manque de chance lyonnaise 2ème minute Un coup front Après un coup front Tiago Mendes remet le ballon dans la surface Pour Lucas Touzard Qui a un super enchaînement A tri Son 2ème but de la saison 1-0 pour Legone 20ème minute Carfaro sur un coup front Oblige Lopez à s'imposer Lui qui à la 44ème minute Va tromper Anthony Lopez sur pénalty Un pénalty très logique Voilà Là il est logique Et rien à dire 52ème minute La frappe de Touzard Qui a failli détourner Qui a failli tromper Rajkovic Ballon va passer Le ballon va passer à côté Euh... 68ème minute Le coup front de Cafaro sur la tête Doudain Qui oblige Lopez à s'interposer Allez on va rentrer dans les 5 dernières minutes Et l'OL va obtenir un pénalty Qui va être raté par Moussa Dembélé Voilà Pour le résumer Le blabla maintenant Alors euh... Il y a un truc Je veux pas dire Lyon Quand ils veulent On a vu des joueurs comme Traoré Face à aujourd'hui Hier Bon moi je tourne la vidéo Ou euh... Face à Toulouse super fort Et là il y a des fois il va pas être bon Dembélé Il a fait une première partie De... Les 10 premiers matchs Très bon Après ça a été nul Voilà C'est ça que je veux mettre en avant ce soir Puis si on a la moitié de la saison Bah je trouve ça Euh... Bizarre Je sais pas Les Lyonnais Euh... Qui... Qui sont irréguliers Après peut-être Il y a un manque d'efficacité Un manque de chance Je ne sais pas Il y a eu quand même pas mal d'occasions ratées Euh... Les stats s'afficheront J'essaye de vous les afficher Mais... Mais voilà Depuis un pénalty raté Complètement débile Il le tire comme une merde Excusez-moi du mot Mais c'est ça Si tu veux pas le tirer De toute manière à 99 fois sur 100 Quelqu'un qui obtient le pénalty Et bah... Quand il le tient il le ratait Là Dembélé l'avait obtenu Donc euh... Moi je le sentais vraiment qu'il allait le rater Nul dans ce match Euh... Voilà il va falloir trouver peut-être un autre attaquant Ou... Ou peut-être mettre les jeunes Pour essayer de lui faire réfléchir On verra bien ce qu'il nous prépare en deuxième partie de saison En tout cas c'est tout ce que j'allais dire pour le bleu bas Ah si ! Un pénalty qui aurait pu être sifflé euh... Avant pour Lyon euh... Dans la seconde période euh... Qui n'a pas été sifflé euh... Euh... Parce que euh... Le joueur va à l'épaule Mais il ne s'intéresse pas du ballon Le Raymond S'intéresse pas du ballon Donc voilà Après les Raymond ont joué leur jeu Et... Ca a marché Voilà Les tops et les flops tout de suite les amis Le premier top Il s'appelle Bon malgré qu'il a pas marqué Bertrand Traoré Et... Malgré... Qu'il n'a pas marqué l'international Burkinabé a été le Lyonnais Le plus remis On sait peut-être lui Qui va prendre le statut de leader En l'absence du capitaine Lyonnais Memphis Félicitations ! Alors on peut voir ses stats Il a touché une soixantaine de ballons Pour 12 gagnés et 23 perdus Il a beaucoup tenté quand même Et ce que je vais mettre en avant Ce que j'aimais C'est que même s'il rate beaucoup du pied droit Il tente de plus en plus de son mauvais pied Voilà pour ses stats Je vous laisse mettre pause Si vous voulez voir plus et lire plus la description Le deuxième top Ca va être le gardien Remois Pedrag Rajkovic En plus d'avoir certains pénalty L'international serbe a été l'auteur d'un grand match Grâce à lui Les Remois ont pu prendre un point Face à des Lyonnais bien malades Félicitations ! 37 ballons joués 3 ballons captés 5 ballons détournés Pour Pedrag Rajkovic Voilà ! Le flop Enfin c'est Moussa Dembélé En plus d'être inexistant L'international Espoir a coûté les 3 points L'OL Plus il doit Et plus il arrête un pénalty Il doit se reprendre Car depuis quelques temps Il n'est pas au niveau Voilà ces stats qui s'affichent Je vous laisse mettre pause Pour les regarder 7 ballons joués Et 18 perdus Ca fait quand même Bon ! Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis quichette pali A la prochaine Salut !